bonjour à vous tous je me permets de venir vers vous aujourd'hui pour vous parler tout simplement des différents types de véhicules électriques présents sur le marché car pour la plupart des gens ils sont complètement paumé j'ai vu ça en partant en vacances là récemment il y a des gens qui ont sauté le pas mais qui ont forcément pas toujours été bien conseillé donc je vous expliquerai pourquoi il y a vraiment deux grandes typologies de véhicules électriques quand même il faut bien penser qu'il y a des véhicules qui vont être plutôt prévus pour faire de la route de l'autoroute et il y a quand même une gamme de véhicules électriques est plutôt prévue pour être plutôt le second véhicule du foyer à mon sens et pour lesquels il faut pas trop se laisser embobiner j'ai même vu récemment des journalistes qui faisaient un pari arcachon avec une i2008 par exemple c'est une catastrophe c'est pas des véhicules prévus pour faire de la route en grande route principalement ça c'est mon avis que je vous donne parce que il faut vraiment il faut vraiment faire la part des choses je vais vous montrer moi les véhicules que je conseille pour faire des grands trajets je mettrai un peu de nuances suivant les véhicules je commence donc dans le vif du sujet par la nouvelle mégane électrique la nouvelle mégane électrique il y a deux batteries bien évidemment je vous conseille la batterie de 60 kilowatts heure c'est celle ci qui est le mieux adapté à faire des longs trajets qui a deux éléments qui rentrent en compte c'est la taille de la batterie et également la vitesse de la recharge moi je pense qu'il faut un mix des deux il ya des gens qui sont pour effectivement badira oui mais une petite batterie suffit si ça recharge vite attention petite batterie pour moi aujourd'hui une petite batterie le minimum qui va être je dirais possible pour faire des longs trajets sur un véhicule assez efficient c'est aux alentours de 55 à 60 kilowatts heure ça c'est le minimum au delà on peut considérer que les véhicules peuvent faire des longs trajets toutefois il faudra faire attention à la puissance de recharge donc la mégane électrique 60 kilowatts heure la puissance de recharge aujourd'hui est entre 100 et 130 kilowatts donc pas de souci vous pouvez y aller celle ci est prévu pour faire des longs trajets alors long trajet bien évidemment faudra s'arrêter mais pour le coup vous serez pas en difficulté majeure ensuite une fois qu'on a quitté la gamme française moi je pense qu'il faut aller voir du côté des coréens c'est à dire la gamme kia et hyundai je vais en parler juste après en principale meilleur véhicule pour moi c'est la kia v6 donc cette voiture a plusieurs types de batterie bien évidemment je préconise toujours la batterie la plus grande mais c'est surtout qu'elle a un système de recharge ultra rapide donc ça je préconise il n'y a aucun souci et si vous êtes chez kia que vous avez un plus petit budget je vous préconise également voilà le nouveau niro donc le niro ivy donc le niveau le niro 100% électrique il a effectivement une puissance de charge pas les plus fortes mais bon il a tellement une bonne autonomie et une bonne efficience que celui ci aussi peut rentrer dans la dans la gamme d'achat il n'y a pas de souci surtout qu'il est un petit peu moins cher généralement si on va chez hyundai hyundai vous allez voir voilà la gamme des véhicules électriques de hyundai donc aujourd'hui très clairement la yoniq électrique basique n'existe plus donc là elle est au catalogue mais a priori on peut plus vraiment en avoir donc en petit budget le kona électrique en grande batterie il n'y a pas de souci très efficient un véhicule confortable qui existe depuis des années donc vous pouvez y aller bien évidemment je parle toujours en grande batterie très souvent il ya deux tailles de batterie quand vous choisissez le yoniq 5 alors là il n'y a pas de problème c'est la même que la kiai v6 et donc dans ces cas là il n'y a aucun souci vous avez la puissance de recharge la plus forte possible aujourd'hui qui existe on va dire presque sur le marché sur des véhicules grand public donc on est on est à plus de 200 kilowatts de puissance et bientôt la yoniq 6 qui a été présentée ces derniers jours qui fera aussi l'affaire mais je pense qu'on sera sur un budget encore un petit peu plus élevé mais là il n'y a aucun problème donc la kona électrique le yoniq 5 et le yoniq 6 vous pouvez y aller les yeux fermés pour faire des trajets un peu plus long ensuite il ya toutes les véhicules de la gamme du groupe volkswagen donc vous allez retrouver chez skoda vous allez retrouver chez volkswagen chez seat il n'y a pas grand chose c'est plutôt chez cupra en fait qu'il ya donc là vous avez ce qu'on appelle le skoda eniac c'est un gros suv une très bonne véhicule bien évidemment je préconise la plus grande batterie plus de 70 kwh qu'elle soit en coupé ou en standard à la limite peu importe mais là il n'y a pas de problème vous pouvez y aller plus de 70 kwh je crois que c'est 77 kwh donc ça c'est la taille de la batterie et la puissance de recharge on est aux alentours des 120 kwh donc ça peut faire le job il n'y a pas de souci quand je dis ça fait le job c'est à dire qu'on est sur des recharges sur tous ces véhicules que je vous présente avec des temps de recharge entre 30 et 45 minutes d'accord ça peut être un peu moins sur par exemple la yoniq 5 ou la kia ev6 mais globalement on va dire qu'on est entre 30 et 45 minutes de recharge voilà maintenant on peut être voilà des fois 20 minutes à 25 minutes pour pour plein de véhicules ça dépend la taille de la batterie également donc c'est toujours la même chose c'est ça finalement la id4 et la skoda eniac c'est les mêmes c'est tout est quasiment identique c'est juste le look qui change donc la gamme volkswagen vous savez que j'ai une id3 je la critique beaucoup cette id3 il ya beaucoup de problèmes à mes yeux au niveau logiciel après en termes de route c'est un véhicule qui peut faire la route il n'y a pas de souci c'est à dire que là la puissance de recharge est correct à contrario effectivement de la puissance de la batterie bien évidemment je préconise toujours donc comme je l'ai déjà dit les batteries des plus importantes alors on oublie la hi up et bien sûr la hi up pour moi c'est un véhicule de second foyer c'est pas fait pour faire la route mais la id3 la id4 maintenant la id4 gtx la id5 il n'y a pas de souci ça c'est des véhicules qui sont prévus pour faire la route d'accord on finit par la petite soeur la id3 c'est la nouvelle cupra c'est la même chose c'est les mêmes specs que la id3 donc il n'y a pas de problème vous pouvez y aller celle là elle fait partie je dirais des véhicules pouvant faire de la route plutôt confortablement sans des arrêts trop important chez audi on retrouve pareil la même chose la q4 e-tron c'est en fait la copie conforme de la id4 est effectivement de la scoda eniac donc là il n'y a pas de souci on est sur des véhicules avec aux alentours de 50 mille euros 60 mille euros et après un beaucoup plus cher on est sur l'audi e-tron n'est plus à plus de 100 mille euros effectivement et l'audi e-tron sportback voilà toute cette gamme d'audi e-tron ce sont effectivement des véhicules qui ont pas de souci ils peuvent faire des longs trajets bien évidemment comme je le redis toujours préconiser la plus grosse batterie un tout nouveau que je n'ai jamais encore réellement vu qui n'est pas vraiment encore arrivé mais qui au vu des au vu des spécifications annoncées pourra faire la longue route c'est le nissan aria avec la grande batterie donc là effectivement ça y est nissan est passé au capteur au système de recharge ccs donc c'est fini le chat des mots comme il ya aujourd'hui sur la nissan leaf donc il n'y a pas de souci vous pouvez y aller sur ce nissan aria si vous avez voilà si vous aimez bien son look moi j'aime pas trop mais bon après chacun ses goûts on continue avec le ford mustang mac e donc là véhicule qui est plutôt cher enfin cher vous savez pas à quoi le compare mais on est sur une gamme plutôt autour de 60 mille euros mais voilà avec la grande autonomie c'est pareil il n'y a pas de souci on peut faire on peut faire de la route ça posera pas de problème on sera pas je dirais on va pas doubler son 30 son temps de trajet par rapport à une thermique comme on peut des fois entendre ou voir dans les journaux donc là effectivement ce véhicule est possiblement ok ensuite on a les mercedes alors bon moi j'aime pas trop mais après pour le coup c'est des très bons véhicules donc elle est mercedes iq e iq a iq b iq c donc c'est des mercedes effectivement qui sont électriques avec plutôt des autonomies correctes voilà apprenez sur des niveaux de prix qui augmente un peu attention quand même parce qu'on est toujours à prenez les grosses batteries parce qu'il est souvent il ya des modèles avec petites batteries ça peut poser souci la gamme ai bmw ix c'est pareil alors on oublie effectivement le lancêtre du i3 parce que celle ci bon voilà enfin pour moi les dépasser mais après toute cette nouvelle gamme on peut imaginer faire de la route toutefois c'est des véhicules plus plus ils sont gros plus ils consomment c'est vrai aussi chez les mercedes donc l'eau gros lourd donc faites attention quand même on est sur des véhicules qui imposent de faire voilà de vraiment d'avoir un suivi précis parce que ces véhicules qui vont consommer beaucoup autant va être sur des consommations à 130 sur autoroutes aux alentours de 20 à 23 kilowatts heure de consommation effectivement aux 100 km autant sur ces véhicules là on peut dépasser les 30 kilowatts heure aux 100 km donc on est vraiment sur quelque chose de plus de plus de plus comment dire moins efficient et qui coûte au final au plus cher cela je l'adore je l'adore esthétiquement plutôt alors après au niveau autonomie il est correct voilà mais j'adore il est très très beau ce volvo donc ce volvo aujourd'hui que vous allez pouvoir voir là il est en plusieurs versions en xc40 voilà donc celui ci moi je le valide également c'est pas le c'est pas le meilleur en termes d'autonomie tout ça mais en tout cas on peut quand même envisager faire de la route avec donc voilà je veux pas je veux pas cracher dessus et puis j'ai une dernière approche parce que là tous les véhicules que je vous présente depuis tout à l'heure on est sur des tickets d'entrée moyen avec les grandes batteries comme je vous l'annonce à chaque fois je dirais aux alentours des 45 mille euros 47 mille euros bien évidemment l'idée c'est d'essayer si vous n'avez pas trop un gros budget de choper une véhicule qui est en dessous des 47 mille euros pour avoir le bonus à ses mille après si vous n'avez pas de problème de budget vous posez pas trop cette question là donc moi ce que je voulais effectivement vous montrer c'est aussi un peu intermédiaire vous avez la possibilité aujourd'hui d'avoir la possibilité un véhicule électrique un véhicule électrique qui en fait est assez accessible en termes de prix alors tout est relatif c'est pas le prix non plus d'un dacia mais bon tout cas c'est assez accessible mais qui a un bon compromis entre eux je dirais ça peut être un second véhicule mais ça peut également être un véhicule principal parce que sur le mg zs et le mg 5 donc ce sont deux philosophies différentes c'est un petit suv ou alors c'est un break donc ça dépend l'usage que vous voulez en faire donc sur ces véhicules là on est on a une version grande autonomie qui annonce environ 440 km wltp ce qui est correct n'a pas une recharge de folie mais généralement si on veut recharger de 20 à 80% à la louche on va on va pas on va pas dépasser les 30 minutes 35 minutes donc c'est correct mais on est voilà sur des gammes de prix beaucoup plus faible on est bonus déduits aux alentours de 30 mille euros voilà la louche je vous donne ça 30 32 mille euros donc ça c'est des véhicules qui sont gérés c'est des véhicules qui peuvent avoir voilà aujourd'hui une je dirais une forte attirance d'ailleurs c'est parti des véhicules électriques les plus vendus le mg zs en france l'année dernière je crois qu'il est troisième ou quatrième sur le podium donc c'est vraiment un véhicule qui a rencontré son public vous devez en voir de plus en plus des fois vous posez la question et il n'y a effectivement pas de retour particulièrement négatif il n'y a pas de panne spécifique c'est vraiment des véhicules plutôt fiables donc celui ci voilà c'est de là je vous les conseille comme je vous conseillerais d'ailleurs le mg marvel r mais là on repart sur un budget un petit peu plus haut aux alentours des 45 mille euros après ça un petit bijou un suv qui commence à prendre de l'ampleur donc le mg marge marvel r est vraiment je dirais commence à être un gros suv donc un gros suv qui est mis qu'à de la gueule donc mais on est aux alentours des 44 mille euros suivant la config que l'on choisit mais on est sur du de la très très belle auto l'idée de vous présenter ça c'était surtout je vous dis à la fin de la vidéo c'est d'oublier je vous dois dire quel véhicule oublié aujourd'hui pour faire de la route si c'est pas un second véhicule vous oubliez aujourd'hui toute la gamme citroën peugeot ds fiat chez eux pour le moment il n'y a aucun véhicule qui soit pour moi à mes yeux en capacité de faire la route soit parce que la batterie est trop petite soit parce qu'effectivement l'efficience est trop mauvais ou parce que la recharge est pas assez puissante en tant que telle donc c'est souvent d'ailleurs une problématique de batterie aujourd'hui chez le groupe peugeot citroën la taille de la batterie via l'efficience n'est pas assez bonne pour faire de la route on voit souvent des véhicules comme ça alors c'est très bon véhicule pour faire une deuxième voiture aujourd'hui mais vous oubliez effectivement c'est ces véhicules là une fois qu'on a dit ça voilà la fiat 500 c'est un véhicule que j'adore c'est une super véhicule voilà de deuxième de deuxième véhicule de foyer il ya plein de choses à faire mais comme une dacia spring ça peut faire le job comme second véhicule mais vous l'oubliez en véhicule principal vous allez très 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 déçu j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairci voilà j'ai pris j'ai voulu la faire c'est c'est vrai qu'on passe beaucoup d'éléments d'un coup mais ça vous donne en tout cas des idées vers quel véhicule électrique regarder tendre quel véhicule aller voir chez quel concessionnaire parce qu'aujourd'hui les gens sont beaucoup trop perdus avec tout ça ils ont vraiment du mal à réussir à savoir vers quoi s'orienter et j'ai trop vu j'ai vu des personnes déçues aujourd'hui d'avoir acheté des véhicules électriques et finalement ils veulent partir en vacances et là c'est la catastrophe on leur a pas expliqué les choses le véhicule est pas dimensionné pour partir vraiment en vacances et donc voilà c'est un peu particulier c'est nouveau le monde de l'électrique il faut il faut avoir des éléments en contrepartie poser toutes vos questions en commentaire j'y répondrai je réponds à tout le monde donc voilà n'hésitez pas si vous avez des questions sur les véhicules électriques si vous cherchez aujourd'hui à savoir voilà sur tel véhicule ça vous interroge mais vous me posez la question je vous répondrai et à ce moment là et bien n'hésitez pas à me suivre sur twitter voilà vous pouvez me parler également sur twitter instagram abonnez-vous youtube et puis je vous dis à très très bientôt bye bye